salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va fou et ben ça va très très bien et toi impeccable et comment ça va rémy fortier ici présent la patate toujours la patate ça fait plaisir on se retrouve à trois pour cette vidéo qui avait déjà été un petit peu teasé sur ma stream pour ceux qui sont passés qui va régler qui va parler du magic compétitif alors avant d'introduire la vidéo on va commencer par le commencement merci beaucoup à play in my magic buzzer sponsor voilà comme d'habitude le code valet pl 2020 sur leur boutique ça fait plaisir ça nous soutient ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires ça régale les points de fidélité c'est un euro égal 1.150 points 5 euros de bon achat connaissez ça fait plaisir merci de ceux tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'ont déjà utilisé et code créateur magic arena fr sur la boutique epic game store rémy merci c'est champion du rose c'est vous actuellement d'ailleurs cette vidéo sort quand il va encore défendre son titre ce soir donc si vous voyez cette vidéo le lundi à 17h veuille nombreux on va ce nom la semaine d'après pendant son titre dans une semaine dans une semaine donc en bruit cette vidéo vous avez une semaine pour vous préparer à venir le lundi et ça va régaler je vais le laisser se présenter brièvement pour ceux encore qui n'y aurait qu'il est je t'en pris rémy c'est à toi ok je m'appelle rémy fortier joue au magic depuis 18 ans il se trouve que j'ai eu la chance d'être joueur pro quand j'étais adolescent j'ai gagné un retour à 16 ans notamment et depuis en vieillissant je m'intéresse vachement à la question comment gagner plus à magic indépendamment du fait que ça soit moi qui m'a amené à créer notamment un serveur enfin plusieurs serveurs discorde qui s'appelle perf dont on parlera sûrement plus tard et aujourd'hui je travaille aussi sur un projet qui s'appelle mtg data qui vise à rendre plus accessible la donnée à magic ok bah super ça tombe bien comptez en invité parce qu'aujourd'hui on va parler justement du magic compétitif comment mieux gagner à magic et notamment on va essayer de vous donner des outils des clés de compréhension pour mieux pénétrer le monde du magic compétitif pl je te laisse introduire le sommaire exact alors ça va être en trois points en gros on va parler déjà de l'état d'esprit très important ça ensuite on va parler de l'entraînement nécessaire quand vous rentrez un petit peu dans le monde compétitif et puis on finira classico par où trouver des tournois point important quand on veut faire de la compétition c'est où est la compétition où chercher les gens qu'il faut rosser pour gagner quelque chose voilà ça résume bien cette vidéo alors il ya que trois points mais ça veut pas dire que ça va être rapidement traité parce qu'il ya beaucoup de choses à dire dans chacun de ces points et on va commencer tout de suite par l'état d'esprit du coup l'état d'esprit pour entrer dans ce monde là le monde compétitif parce que voilà on va pas faire de vous des joueurs compétitifs avec cette vidéo on va vous expliquer comment rentrer dans le monde compétitif et c'est très important de faire la distinction entre un joueur chevronné on va dire qu'il y a depuis longtemps et un joueur débutant ça veut pas dire qu'un joueur débutant il n'est pas compétitif il ya une distinction à ce niveau là et c'est important d'avoir le bon regard la bonne façon de voir et de ressentir les choses aussi donc je vais laisser rémy nous en parle ouais bah moi j'ai constaté en me retournant un peu et en regardant derrière moi quoi comment comment ça s'était passé et en fait j'ai remarqué que à chaque fois que j'avais eu une problématique un blocage un point que j'arrivais pas à dépasser en fait à chaque fois la solution elle est venue des autres et et en fait je continue de garder ce truc là et en fait je me rends compte que les autres c'est un peu la boussole dès qu'il ya une problématique aller à leur rencontre c'est un petit peu à chaque fois ça qui va qui m'a débloqué et qui continue de me débloquer et en fait ce qui est marrant c'est que le cette clé là elle était déjà dans le titre de magic en fait de gathering tu vois tu t'es il suffit juste de se rassembler et en général ça résout beaucoup de problématiques et donc pour ça il y a un petit bas justement j'en parlais juste avant qui est perf qui est un petit peu ça que je voulais le faire aussi de créer une zone où les gens peuvent se rencontrer en fait parce que quand on est voilà joueur d'aréna on vient de commencer etc c'est pas forcément facile en fait d'aller à la rencontre des autres et avec perf qui est un serveur discord public ouvert à tous bah d'un coup en fait il suffit juste de cliquer et on rencontre plein de personnes avec qui on peut échanger sur ses problématiques ses difficultés et peut-être aussi partager ses victoires parce que des fois on est fier on avait de le partager donc c'est un peu ça pour moi le la clé quoi c'est aller aller vers les autres en fait toujours et je pense qu'on pourra détailler un petit peu plus en profondeur ces points là et qu'est ce qu'on voit derrière ça et il ya une deuxième chose qui là est pas pas vraiment de rapport aux autres mais qui est plus à leur rapport à soi et leur rapport au hasard en fait parce qu'il se trouve que bah à magic et de l'aléatoire déjà on pioche cette carte au hasard au début et puis on pioche une carte au hasard à chaque tour etc et en fait le jeu est truffé de hasard et ça peut être un peu frustrant par moment et ce qui se comprend parce qu'on tire pas le bon terrain on n'a pas le bon nombre on en a trop etc en revanche c'est je crois assez important de réussir à construire une forme de distance avec ça parce que déjà c'est pas parce qu'on a perdu qu'on n'a pas bien joué déjà ça c'est une première chose à dire parce qu'il ya peut-être le hasard qui a pu intervenir donc peut-être déjà se mettre une protection et puis pas forcément trop sortir le fouet pour soi même parce qu'on a perdu parce qu'on n'est pas forcément à l'auteur de cette défaite et à l'inverse aussi des fois on gagne mais peut-être aussi parce qu'on a été un peu aidé par un coup de pouce et peut-être qu'on a quand même des choses à apprendre de ce hasard là et je voulais donner aussi partager aussi un outil qui moi me sert vachement sur le rapport au hasard c'est sur les bases de madame en fait c'est quelque chose d'assez mathématique mine de rien si on a eu la bonne source au deuxième tour de la partie ou pas et il ya franck arsten qui a écrit un article sur channel fireball il ya quelques années sur ça qui en fait fait un tableau qui te dit pour chaque coup de mana combien est ce qu'il faut de source pour avoir les bonnes chances de les piocher et en fait ça ça m'a complètement ouvert ouvert les yeux en fait parce que plus enfin avant je le faisais vachement au sentiment quoi j'ai pas j'ai tiré un terrain de trop faut que j'en tire un j'ai pas assez de blanc faut que j'en mette un peu plus et en fait le fait d'avoir un tableau mathématique ça permet de te dire bon ben voilà là j'ai pas tiré mais j'ai pas parce que j'ai pas eu de chance et c'est la vie et c'est normal donc voilà ça c'est un très bel outil qu'on mettra j'imagine sûrement en descriptions pour construire ça exactement tous les liens dont on va parler sont en descriptions que ce soit les discords les comptes twitter les sites etc vous retrouvez tout dans la description bien entendu comme d'habitude c'est ce que je dis souvent pour revenir sur les mathématiques moi je dis souvent qu'un tcg notamment magic en fait c'est que des mathématiques ce n'est qu'un problème et il faut apporter des solutions c'est beaucoup de statistiques et beaucoup de probabilités et un nouveau joueur quand il arrive sur un soft comme magic arena il voit plutôt un jeu en fait il voit pas un problème il voit pas des maths et c'est vrai que c'est quand même d'essayer de voir le jeu de manière un peu plus profond de manière plus mathématique notamment du coup avec ces histoires de man à base et et toutes ces probabilités qui s'enchaînent et cette dimension de voir les games comme un puzzle ça t'aide entre guillemets à appréhender le jeu d'une autre manière et de manière un peu plus compétitive effectivement on perd un peu l'âme d'enfant mais on y gagne un peu on y gagne un peu derrière on va switcher directement sur le deuxième point sur l'entraînement alors du coup pour l'entraînement on va dégouper cette petite partie en deux points comment bien choisir son deck et comment bien jouer son deck et pour bien choisir son deck et ben il ya beaucoup d'outils qui sont à votre disposition et il ya aussi pas mal de pas mal de clés à comprendre ouais complètement bah pour donc bien choisir son deck ce qui est intéressant c'est que c'est le rapport à soi en fait parce que le meilleur deck c'est pas forcément le même pour tout le monde et ça me permet de vous partager un article qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ça qui s'appelle l'article de la montagne sur aria.com qui en fait dit que voilà si on perçoit la qualité des decks comme des montagnes de plus haute possible donc le meilleur deck et la montagne la plus haute mais en fait ce qui compte pour soi c'est pas d'être en train de gravir la plus haute mais d'arriver le plus haut dans l'absolu en fait donc si on peut monter plus haut sur une montagne qui est plus petite on monte plus haut quand même en fait donc si le deuxième meilleur deck on joue mieux que le deck le meilleur lui-même bah en fait vaut mieux jouer le deuxième meilleur finalement bien sûr c'est un raisonnement qui s'applique dans une certaine mesure très bien joué et un deck qui est pas très fort bah peut-être que ça va nous desservir par rapport à juste jouer bien un deck qui est très fort donc là il ya toujours une bonne une bonne zone à trouver au fond ce qu'on peut dire de ça c'est que dans chaque format il ya trois peut-être au moins trois ou quatre decks qui sont jouables compétitivement et parmi ces trois ou quatre là on peut prendre plus ou moins n'importe lequel et après une fois qu'on joue bien ça ça devrait aller et après ce qui est intéressant dans la notion de bien jouer son deck c'est que l'affinité particulière qu'on va avoir avec les cartes joue un rôle prépondérant dans ça en fait parce que déjà ne serait ce que pour bien jouer un deck à priori il va falloir l'avoir joué quelques fois et pour avoir envie de le jouer pas mal de fois bah faut bien l'aimer en fait donc rien que ça en fait fait que bah notre envie est au coeur du choix du deck et après bien sûr la question c'est où est ce que c'est circonscrit quoi parce qu'il faut pas essayer de si on va chercher ce deck qui est très loin bas ça risque peut-être de nous nous défavoriser un peu mais voilà donc ça c'est un peu l'état d'esprit global après je parlais de ces trois quatre decks bah où est ce qu'on peut laisser où est ce qu'on peut savoir c'est quoi cette liste des trois quatre decks et puis des fois derrière il y en a cinq six fois il y en a un deux ça dépend évidemment mais alors il ya il ya une notion importante sur magic c'est parce qu'on appelle le net decking souvent c'est de jouer des decks qui ont déjà fait leur preuve en fait qui existe déjà et on va surtout s'attacher à cette partie là la partie inventer des decks je crois qu'elle va pas être traité aujourd'hui mais donc sur les decks qui existent déjà pour les trouver il ya c'est un peu sur twitter en fait que ça se passe en vrai aujourd'hui parce que l'information va très vite et du coup les c'est peut-être le un des seuls sites qui arrivent à garder ce cette rapidité là et donc je peux que vous conseillez deux comptes twitter qui marche très bien qui sont donc at fire shoes et at arena decklist en fait c'est deux twitter qui sont globalement la même chose quand quelqu'un fait une bonne performance sur et partage son deck et sa victoire sur twitter prati il le notifie à de ces deux comptes là qu'il est retweet ou qui les a qui s'affichent aussi sur leurs comptes du coup quand on va sur leur compte et qu'on défile leur timeline comme on dit mais en fait on se retrouve avec un compilé de toutes les personnes qui ont partagé leur décliste qui marche bien donc ça c'est une bonne manière de découvrir des déclis qui marche qui sont bien en ce moment parce que évidemment les bons jeux changent rapidement alors après au sein de tous ces jeux là de toutes ces déclistes là comment faire la différence comment savoir qu'est ce qui gagne un peu plus un peu moins contre quel deck etc et c'est là que je peux vous parler du twitter de mtg data donc mtg data qui partage des ou ce qu'on appelle des win rate matrix donc en fait c'est des tableaux en bas en nombre de deck sur nombre de deck ou qui montre le pourcentage de victoire de chaque jeu dans le format en plus de le pourcentage de victoire de chaque jeu contre quel tel jeu par exemple en ce moment l'un des bons d'exformats c'est gruel et si on cherche comment battre gruel bah du coup on a juste à regarder les lignes où c'est écrit en rouge quoi globalement et et du coup bas ça donne des clés après évidemment si ils battent gru ils ont peut-être des défauts ailleurs etc et c'est là où tout le travail se poursuit mais en tout cas cette win rate matrix c'est un vraiment un bon outil pour réussir à choisir son jeu tout simplement ouais c'est super intéressant du coup si on essaye de mettre en parallèle tous ces outils là donc où trouver les déclistes ensuite comment définir quelle est le la décliste qui est bien passé dans le méta dans lequel je veux jouer donc là on va se servir de mtg data on a déjà été sélectionnés les decks sur par exemple le twitter de fire shoes d'arena décliste ensuite on regarde quel deck bas quel deck avec mtg data et ensuite on a la théorie de la montagne qui va rentrer en compte est ce qu'on est capable de bien jouer le meilleur deck ou de d'extrêmement bien jouer le deuxième meilleur deck et c'est ça avec ce recoupement d'outils là on peut arriver quand même à choisir un deck décent pour faire un tournoi et c'est assez important parce qu'on peut on peut assez facilement planter des tournois en choisissant le mauvais deck en choisissant un deck qu'on aurait envie de build nous mêmes faut savoir que quand vous commencez à magic même si vous pensez bien construire un deck on a déjà fait une vidéo là dessus d'ailleurs on vous invite à aller la voir évidemment même si on pense bien faire on fait rarement bien c'est c'est presque prétentieux d'imaginer mieux builder que des gens qui qui font ça depuis 10 15 20 ans évidemment donc on vous invite vraiment à consommer le net decking et non pas le à le dénigrer je vois beaucoup notamment chez les les nouveaux joueurs des gens qui ont un petit peu un avis négatif sur le net decking qui en pour eux ça enlève un petit peu la belle magie de magic mais si on veut évoluer à magic on est obligé de passer par là quoi et même avant de construire un bon deck moi c'est un truc que je dis souvent on est un bon net decker avant d'être un bon deck builder en fait et une fois que tu as ces clés là une fois que tu comprends comment étaient compris les bons comment étaient ont été construits les bons decks et que tu les as joué toi tu vas être capable derrière de builder tes decks c'est vraiment il faut chaque chose en son temps en fait je rebondirais bien là dessus une seconde un peu comme un peu comme en musique quoi avant d'écrire de grandes symphonies va falloir avoir passé quelques heures sur son piano à priori et c'est quelque chose qui se voit aussi souvent sur magic je trouve que des personnes qui trouvent par hasard parfois d'excellentes idées mais qui n'arrivent pas bien huiler la machine et du coup leur jeu est pas très bien et en fait le mieux qui peut arriver pour leur jeu c'est que quelqu'un de plus fort le remarque pour réussir à justement bien huiler la machine mais du coup en tant que soi si on si on commence globalement et qu'on a peut-être un ou deux trous dans la raquette bah ça va être compliqué en fait d'arriver ne serait ce qu'au bout quoi alors ça veut pas dire que c'est 20 juste que à priori si on fait tout le trajet tout seul il y a pas mal de chances qu'on plante sur tout son tournoi pour des bêtes questions de voilà de mana base de manne à coeur et c'est quoi il ya tellement de choses de puissance de cartes ouais il ya tellement de choses à bien maîtriser pour innover que et même même chez les pros en vrai un même même qui quand eux ils essayent bah ça arrive aussi qu'ils se trompent tout simplement même les meilleures équipes et tout ça je me rappelle avoir vu sur des tournois de channel fireball complètement se tromper avoir cru à voir tous venir avec un deck complètement loufoque et inattendu et ouais il était surtout loufoque puisqu'il attendu quoi et voilà ça arrive à tout le monde donc du coup ça arrive particulièrement aux joueurs débutants donc voilà ne ne soyez pas négatif envers le net decking si vous voulez rentrer dans le monde de magique compétitif c'est quelque chose qui est naturel en fait c'est pas c'est pas mal vu il faut pas que ça soit mal vu moi je conclurai là dessus vraiment exact et je rajouterai par rapport au choix du deck que souvent on considère les decks comme des entités et savoir quel deck on va jouer par rapport aux autres decks mais au delà de ça si on arrive à prendre du recul et de considérer à chaque fois le metagame dans son ensemble c'est ça qu'il faut vraiment considérer pour choisir pour choisir le bon deck et le metagame c'est pas un instant donné il évolue tout le temps et en fait jusqu'à ce que le tournoi soit commencé vous ne pouvez pas savoir le metagame du tournoi on sait les decks qui sont les plus forts donc on sait à peu près quels decks vont être représentés mais on ne sait pas à quelle proportion et ça ça joue beaucoup aussi le fait par exemple que en tournoi dans les gp voilà c'est quelque chose qui a disparu mais un jour il y aura plus le covid il y aura d'autres gp j'espère il y a souvent beaucoup plus de decks aggro que ce qu'il y en a normalement dans le metagame parce que il y a pas mal de joueurs qui jouent en gp entre compétition et fun et qui du coup qui prennent des stratégies proactives que sont les decks agressifs pour justement essayer peut-être de faire une performance ou parce qu'ils savent mieux les jouer parce qu'il y a besoin sans être enfin c'est pas être méchant que de dire qu'il y a besoin d'un peu moins réfléchir pour des decks agressifs mais quand tu dois proposer une stratégie et non pas répondre à une stratégie c'est forcément toujours un petit peu plus simple à mettre en place en tout cas c'est comme ça que la plupart des gens qui sont des decks à grand gp et réfléchissent ça c'est un truc aussi à considérer voilà un manque d'entraînement etc donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte et une fois que vous avez un petit peu les connaissances du meta potentiel il faut prendre en compte le meta qui va y avoir à l'événement auquel vous avez participé si vous jouez avec beaucoup de joueurs de très haut niveau eux mêmes vont s'attendre à affronter les meilleurs decks et peut-être prendre des decks qui essayent spécifiquement de battre ça comme gruel en ce moment qui est un qui a été le meilleur deck pendant pendant quelques temps en standard donc il est peut-être toujours d'ailleurs je n'ai pas exactement les stats mais voilà c'était pour préciser aussi que au delà de juste regarder les decks différents et choisir le bon il faut prendre en compte ce qui peut y avoir actuellement et ce qui peut y avoir au tournoi dans lequel vous avez participé en fait ce que tu dis c'est que ça a de la valeur de bien comprendre dans l'environnement dans lequel tu vas jouer exactement si jamais tu arrives à bien le comprendre voire à l'anticiper effectivement tu risques de faire un meilleur choix de deck alors après c'est un petit peu advanced c'est vrai que quand on commence 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 au tout début je conseillerais toujours jouer le meilleur deck en tout cas celui qu'on va le mieux maîtriser exactement et du coup deuxième point dans la partie un petit peu entraînement on va parler de comment bien jouer son deck alors là ça va rentrer une fois ça rentre en compte une fois qu'on a choisi son deck on peut toujours changer d'aigle d'ailleurs quand on prépare pour un tournoi mais une fois que vous avez fait le choix de soit jouer le meilleur deck soit jouer le deck que vous pensez maîtriser le mieux il faut toujours bien s'entraîner pour être au maximum de ses capacités et il ya plusieurs choses qui rentrent en compte pour pour savoir comment bien jouer son deck remis je t'en prie ouais bien sûr bah si on a besoin d'un deck on a aussi besoin d'un joueur en fait pour le tournoi globalement donc déjà il va falloir de la pratique ça c'est sûr après pratiquer dans l'absolu ok mais en fait il ya plusieurs manières de pratiquer donc on peut bien sûr faire des parties en ladder sur magic arena et c'est plutôt pas mal parce qu'au moins ça permet déjà de voir plein de situations différentes et c'est en revanche ça permet pas de travailler des situations particulières si on prend l'exemple par exemple du joueur de tennis qui veut spécifiquement s'entraîner au service bah s'il fait juste des matchs il va pas faire que travailler le service en fait et c'est là où intervient la notion de faire des séries donc ce qu'on appelle faire une série c'est avec le quelqu'un qu'on connaît on prend deux jeux et on se dit bon on va faire tant de parties avec ces deux jeux là ce qui permet de travailler spécifiquement ce match-up là j'ai même envie de dire ces deux des listes là et c'est là en fait où on travaille on est juste en train de travailler son service spécifiquement en fait alors quand par exemple si on veut travailler son match-up contre grûle en ladder bah déjà on est assujetti au hasard du fait qu'on rencontre grûle tout court en plus de ça donc c'est pas vraiment les déclis que vont jouer les adversaires ça se trouve ils vont avoir tenté quelque chose d'un peu nouveau et pourquoi pas mais sur c'est pas ce dont on a besoin de travailler en ce moment et puis ça se trouve on est juste tellement meilleur que lui ou tellement plus débutant que lui que du coup bah l'écart de niveau va faire qu'on va avoir du mal enfin voilà tout ça pour dire que en fait ce qu'on est en train de dire c'est contrôler l'environnement d'entraînement ça permet de travailler quelque chose de spécifique et en fait au delà même de de progresser sur sa compréhension du jeu enfin du match-up parce qu'en fait à force d'avoir vu trois quatre cinq six fois le match-up tu commences à l'avoir un peu en tête à savoir bon alors l'étape 1 c'est ça l'étape 2 c'est ça l'étape 3 c'est ça et les points importants à chaque fois c'est ici qui peut permettre en fait par exemple de bien mouliganer par exemple si on joue un deck aggro contre un deck contrôle et qu'on ouvre et qu'on sait que à chaque fois ça va se jouer à est ce que je vais réussir à lui mettre la pression assez bien avant qu'ils réussissent à stabiliser mais en fait on du coup on va pouvoir savoir que peut-être cette main là avec pas de drop à 2 et 3 je vais peut-être plutôt la mouliganer etc donc ça va permettre de prendre des en amont des plans de jeu qui ont une vision en fait de qu'est ce que c'est une match-up donc ça c'est vraiment intéressant et puis en plus de ça ça permet aussi de voir quelles cartes sont les bonnes etc donc ça tape un peu partout quoi mais voilà cette notion de contrôler son environnement de jeu ça marche vraiment pas mal et en plus c'est sympa en fait de travailler un truc avec un match-up avec quelqu'un qu'on aime bien en fait ça c'est plutôt enfin moi je trouve ça assez agréable en général il y a une question de sering dont on parlait dans l'état d'esprit en fait le côté magic l'assemblée où tu justement tu joues en équipe tu peux gagner en équipe en justement t'étant entraîné avec des teammates en ayant joué la même liste et quand plusieurs personnes du même groupe perf il ya une espèce de sentiment de l'accomplissement ouais complètement bah et c'est je dois avouer que c'est un peu les moments que je préfère pour ma part toi gagner en équipe même quand tu perds toi et que tu vois les copains gagner bah en fait c'est le fruit du résultat collectif donc ça c'est toujours sympa de toute façon la victoire mais même comme la défaite sont bien plus sympa ensemble donc ouais effectivement alors par contre c'est vrai que et tu et tu le soulèves bien pour pouvoir faire des séries il faut avoir des joueurs avec qui jouer en fait et c'est là où perf est utile bah par exemple si on cherche un joueur de gruel quelqu'un qui veut jouer le match up je sais pas gruel contre espère par exemple on voit sur perf et on demande enfin et on voit bien de toute façon les mecs qui jouent beaucoup enfin ou les personnes en tout cas qui jouent beaucoup gruel il suffit d'en trouver l'une d'entre elles qui sera j'en suis sûr ravi de travailler plus en profondeur tel match up et c'est une superbe manière de de continuer quoi et c'est là encore une fois où les autres seront absolument fondamentaux en fait on peut pas y arriver tous enfin on peut y arriver tout seul mais c'est juste plus lent quoi parce que tout simplement il serait si on n'avait pas les autres on pourrait pas choisir son environnement et on serait contraint de jouer uniquement en ladder quoi après il ya aussi des aspects technologiques j'ai envie de dire sur bien jouer son deck et spécialement pour les tournois digitaux donc il ya ce qu'on appelle les trackers sont en fait des outils qui s'affichent par dessus le jeu qui peuvent nous montrer des informations bon alors évidemment ces outils sont bien faits et sont pas de ne pas des informations en point d'en être de la triche mais il ya des informations qui sont légales et et ça a été affirmé d'ailleurs par l'éditeur du jeu wizard donc il ya un notamment auquel je pense qui s'appelle un tap point gg donc c'est aussi le lien de leur site qui en fait affiche un truc qui est vachement intéressant c'est sur le côté en fait c'est une espèce de zone un peu mort de toute façon qui n'est pas très utilisé un peu à l'endroit où il ya les pets pour ceux qui voient ce que je veux dire sur arena en fait ils affichent les cartes qu'on a dans notre deck et le nombre qu'il en reste et ce qui déjà est très utile en fait de savoir combien il en reste par exemple quand on joue contre les decks meule il soit des decks meule en ce moment en standard tu sais plus toujours s'il te reste encore un bonne crusher dans ton deck ou s'il te reste encore une forêt quand tu veux sacrifier ton passage à ce genre de questions qui sont très précises et qui sont un peu compliquées durant la partie d'aller trouver en regardant entre les cartes exilées les cartes cimetière les cartes d'entamer les cartes en jeu c'est compliqué de faire tout cet agrégat là et l'outil en fait le fait tout seul donc ça c'est vraiment très très pratique et alors le cas des jeux meule vous allez voir ça change vraiment la vie contre les jeux meule et puis même aussi ce qui est intéressant ils ont une autre une dernière colonne qu'ils affichent c'est les pourcentages qu'on a de piocher chaque cas chaque cas et ça c'est vraiment très intéressant notamment dans les situations où on a un peu de haut mur il va falloir qu'on cherche à trouver le bon angle pour réussir à optimiser ses chances de gagner et parfois optimiser ses chances de gagner c'est regarder c'est quoi le plus qu'on a de pourcentage de piocher telle ou telle carte en fait tout simplement quoi et du coup prévoir cette situation là qui a le plus de chance d'arriver tout simplement et même en fait à force d'avoir des pourcentages sur le côté comme ça et même de penser un peu mathématiques ben en fait on commence à construire un rapport au jeu qui est probabiliste en fait et c'est un peu comme ça que se joue un jeu de cartes aussi il ya bien sûr jouer bien les cartes qu'on a mais bien jouer les cartes qu'on n'a pas encore et c'est aussi un talent pour bien jouer sans déc et on a de la chance c'est complètement autorisé beaucoup de joueurs l'utilisent donc pourquoi s'en priver vu tous les bienfaits que ça partage et donc du coup dernier point de cette petite vidéo c'est une fois que vous avez tous ces tous ces outils toutes ces clés de compréhension qu'on espère vous avoir vous avoir partagé avec rémy et pl vous avez effectivement tous les liens en description de tous les articles où tous les outils qu'on a pu utiliser comment est-ce qu'on les met en pratique au delà d'aller jouer sur le ladder c'est participer à des tournois et comment on trouve ces tournois il ya pas mal de tournois notamment depuis l'air arena qui sont mis en place avec donc du coup cet air numérique on a notamment mtg melee qui est une espèce de plateforme qui met en place des tournois alors c'est pas eux les organisateurs c'est juste la plateforme qui héberge les tournois de certains organisateurs et les tournois généralement il y en a quasiment tous les week-ends je pense notamment au star city game au red bull sur les red bull qualifiers qui peuvent ensuite qualifier à des à des red bull finals tous ces tous ces tournois là on vous mettra les liens effectivement en description et c'est un peu là où vous allez vous affronter la réalité une fois que vous avez choisi votre bon deck que vous avez un petit peu compris l'environnement que vous avez fait un petit peu de l'adeur utiliser votre tracker trouver des gens avec qui faire des séries tester votre deck il ya un moment il faut rentrer dans l'art il faut aller il faut aller faire des tournois il faut il faut essayer de perfet de performer pour peut-être pouvoir être tweeté par fire shoes et et arena des clips histoire de boucler la boucle donc voilà c'est ces tournois là et puis il ya une autre dynamique qui est intéressante c'est que le soft magic arena il met aussi en place des tournois directement sur le jeu notamment les arenas open que vous adorez suivre quand on quand on a la chance de les stream et ben voilà l'arena open ça pour participer à un arena open tout ce qu'on a dit au préalable et ben ça ça a de la valeur en choisir le bon deck s'entraîner avec faire des séries peut-être perfet sur l'arena open et du coup mettre sa liste sur twitter ben ça marche aussi et puis on a le dernier tournoi le plus important qu'il est sur arena c'est ce qu'on appelle les mythiques invitational qualifiers qui changent de nom assez régulièrement mais en gros c'est les tournois qui savent qui s'apparentent à des ptq donc des pro tours qualifiers qui sont un ancien fois un ancien système de magic en gros quand vous faites top 1200 sur le ladder mythique vous êtes qualifié à ce tournoi là et en fonction d'un certain nombre de victoires en fonction d'une certaine performance vous allez avoir le droit de participer à des compétitions prestigieuses dans magic donc du coup ça veut dire que le ladder a quand même de l'intérêt sur magic arena parce que voilà il peut quand même vous qualifier à des à des tournois très très important c'est un peu par là que la plupart des joueurs de la génération arena commence d'ailleurs en faisant des hauts résultats mythique enfin en tout cas dans le top 1200 pour commencer à faire ses premiers tournois qui sont les miq donc comme tu dis oui qui s'appelle comme ça pour le moment mais au moment où vous regardez cette vidéo est puisque cette vidéo est tout et sera toujours d'actualité je vais espérer dans quelques mois ça aura certainement changé de nom sur la nouvelle saison mais ouais c'est le premier tournoi que les gens font avec les arenas open maintenant qui commencent à être réguliers ça ça fait plaisir et c'est assez important de enfin quand vous voulez rentrer dans ce monde compétitif et que ça n'est pas par où passer juste en termes de s'inscrire des tournois mais ça c'est les tournois gratuits qui vous demandent que de la régularité pour au moins y participer parce qu'après si jamais vous le gagnez bon bah félicitations vous êtes dans le grand bain maintenant mais mais ouais c'est super cool de pouvoir passer juste par un soft par un jeu qui est gratuit du coup magic arena de passer enfin de s'inscrire de se qualifier pendant ces tournois encore une fois gratuitement c'est c'est vachement bien là où le magic papier nécessite forcément un investissement pas forcément très onéreux suivant les tournois mais c'est c'est vraiment la porte ouverte pour n'importe qui qui souhaiterait rentrer dans ce monde là donc c'est je souligne un peu ce point là parce que c'est vraiment très cool ouais c'est très très cool et ça rejoint un petit peu le jeu organisé donc l'organized play comme on dit on a déjà fait une vidéo dessus pour expliquer comment on passe de challenger c'est à dire personne non professionnel de magic à joueur profonde de magic en intégrant la rival's league ou la mpl c'est très très loin évidemment pour ceux qui regardent cette vidéo et qui débute c'est pas forcément un but à atteindre tout de suite ou même plus tard déjà on passe cette ambition là mais si vous voulez savoir comment on fait pour intégrer les hautes sphères de magic on a une vidéo qui est dédiée à ça et ça passe notamment par des tournois comme ce fameux ami q dont on vous parle exactement rémy est ce que tu as des choses à ajouter des précisions peut-être une dernière parole sur sur ce sujet là bah bonne chance peut-être maintenant qu'on a et j'ai l'impression que je vais parler d'un autre jeu mais moi ça me rappelle vachement pokémon notre vidéo j'ai l'impression qu'on est dans le laboratoire du professeur chaîne il ya sacha qui vient d'arriver voilà alors tu peux choisir plan tu peux choisir oh voilà ça fait ça ton pokédex il est là ta carte de la ville elle est là maintenant à chasser tous tes badges et c'est vrai exactement c'est vrai que ça fait un peu ça en plus c'est un très bon jeu pokémon donc exactement non mais ouais bonne chance c'est vrai que peut-être on parlait une seconde mais ce qui est marrant c'est que c'est il ya pas mal d'humains aussi dans tout ça en fait parce que sur le trajet on rencontre des compagnons dresseurs j'ai envie de dire pour filer la métaphore et il se trouve moi en me retournant que tous les compagnons dresseurs que j'ai rencontré maintenant c'est mes meilleurs amis en fait donc c'est peut-être ce qui reste aussi quelque part de toutes ces parties jouées et tout ça bah c'est des amitiés des souvenirs quoi donc au delà même du jeu il ya des choses qui se construisent quoi c'est entièrement validé j'ai rencontré un compagnon dresseur et on a créé une chaîne youtube et une chaîne twitch c'est vrai pour te dire à quel point on était sur le chemin du commandeur 1v1 casual mais c'est un bon chemin aussi à prendre à l'époque un bon chemin très amusant aussi et ça va écouter c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup rémy peut-être prêté au jeu de ça et de nous éclairer de ton savoir là dessus parce que c'est vrai que avec tous tes différents projets battus baigne littéralement là dedans en plus que ce soit ta passion tu tu travailles de ton côté pour que pour que les joueurs justement et des outils et des lumières des points de repère sur sur cette route pour que si jamais ils se mettent à voyager de nuit ils ne sont pas perdus voilà que des métaphores dans cette vidéo c'est formidable je le rappelle vous retrouvez tous les liens on tape notamment cette vidéo dans la description ainsi que les liens du coup pour retrouver directement le twitter de rémy dans la description ou lui-même retweet mtg data etc donc n'hésitez pas voilà et je rappelle aussi que vous pouvez accéder à plein de contenus twitter sans compte donc ce qu'ils disent oh non il parle encore twitter m'en fout eh ben vous pouvez accéder à plein de choses sur twitter sans avoir de compte donc ceux qui veulent pas rejoindre son réseau social parce que c'est le mal bah voilà déjà c'est pas le mal du tout c'est très utile et en plus vous pouvez accéder à plein de trucs sans compte donc ça c'est très très nice mauvaise personne mais le monde de magic est globalement plutôt un monde très accueillant et très sympathique exactement merci beaucoup comme d'hab pouces bleus commentaire partage abonnement si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux donc c'est aussi dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie